bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce gt du geek en mode mercredi matin et en mode apple et en mode iphone x 2019 nom de dieu on va remercier les 83 café sur tipeee bien évidemment et puis les 42 personnes qui nous ont rejoints hier sur la chaîne ça fait plaisir petite journée comme ça voilà welcome et bienvenue allez aujourd'hui on va parler du iphone x 2019 alors on vous rappelle en chine en fait ils arrivent relativement facilement à avoir un truc c'est à dire ils estiment le nombre de vitres qui ont été commandés par exemple s'il ya un fabricant qui va voir on voudrait un million de vitres au led de 6,5 pouces bon bah on se doute que c'est un peu pour apple pareil pour les contours les machins comme ça donc ils arrivent assez rapidement à savoir combien il y aura de modèles quels seront un petit peu les tailles en fonction de ce qui a été commandé des choses comme ça des rumeurs des trucs bon donc du coup c'est mon cousin marques broly il n'est pas vraiment cousin on amène mon famille donc du coup on est quelque part un peu cousin bon à part que lui il a 6 millions 5 abonnés et moi j'ai 3000 38000 30 38000 ouais bon bah voilà quoi bon bah après entre gros youtube heures on se comprend c'est normal c'est normal qu'on est le même en famille bon du coup alors il nous présente les trois mock-up qui ont été en fait déduit un petit peu comme ça alors celui qui est la vidéo la plus intéressante après les autres c'est des sites web donc on va pas revenir là dessus il vous explique en fait qu'il n'y aura pas un iphone x en 2019 mais trois modèles qui sont chacun dans une gamme bien distincte qui sont intéressants oui et non mais qui permettent un petit peu de voir ce qui va se faire en 2019 en septembre ce que va nous sortir iphone et surtout d'attendre bien évidemment n'acheter rien d'autre en sachant qu'il ya des nouveaux iphone qui vont sortir donc il va nous présenter en fait trois modèles qui sont soit le nouveau machin soit un version plus plus grand et une version light moins cher de l'iphone x parce que l'iphone x on vous rappelle c'est 1000 euros un truc comme ça donc voilà donc là c'est les trois modèles version blanche machin donc c'est des jolis mock-up après je sais pas si vraiment il s'allume normalement non normalement ces trucs en plastique tout moche machin tout mais en vidéo ça rend bien donc là on voit bien les trois modèles le nôtre le light et le plus donc du plus petit au plus grand il commence bien évidemment par le iphone x 2019 qui sera simplement une mise à jour du iphone x il sera il fera toujours 5,8 pouces avec l'écran incroyable machin le notch il sera plus puissant c'est simplement le truc et il sera en trois couleurs noir blanc et or génial ouais bah je sais il va falloir contenter que ça meilleur impression plus puissant certainement peut-être meilleure caméra on sait pas on verra c'est simplement une mise à jour en 2019 ensuite la version la plus intéressante est certainement celle qui va se vendre c'est la version x plus qui fera 6,5 pouces donc quand même bien plus grand avec un écran oled donc du coup avec une plus grosse batterie ça c'est pas mal toujours en noir blanc et or et forcément vu qu'il sera plus grand et un plus grand écran plus grosse batterie sera aussi plus cher on va pas se mentir et pas de raison qu'on fasse un iphone x mieux enfin plus grand meilleure batterie et qui soit moins cher donc il sera plus cher que l'iphone x c'est ce qui va vous faire piquer un peu et enfin on parle du iphone x light qui est simplement en fait une version de 6,1 pouces donc plus grand que l'iphone x ce qu'on voit bien sur la photo mais il fera 6,1 pouces mais il n'aura qu'un écran oled voilà il n'aura pas d'écran amoled ou machin donc on vous rappelle il n'aura qu'un écran lcd on vous rappelle apple fait de très très beaux écrans lcd il arrive vraiment bien à les maîtriser donc ce sera un bel écran et il n'aura qu'une seule caméra à l'arrière bon après il sera disponible en quatre couleurs bien sûr il aura un arrière en vert et une seule caméra à l'arrière ils sont très bien arrivés avant donc on n'a pas vraiment besoin de deux caméras on peut très bien faire avec une caméra du coup il annonce moins cher que l'iphone x forcément vu qu'il est moins spéqué en dessous de 7 à 8 100 dollars tu vois donc ça va faire un truc à 600 entre 6 et 700 euros tu vois quand même apple est là pour faire de la marge un petit peu quand même donc du coup bon on est d'accord bien quand même pour 500 600 euros pas quand même de beaux appareils sous android maintenant chez xiaomi chez one plus voilà quoi il ya concurrence des chinois et ça risque de leur faire mal donc vraiment une gamme qui s'étend et une gamme qui va être vraiment intéressant surtout pour le 6,5 pouces parce que le format 19 neuvième on rappelle avant les téléphones étaient 16 neuvième ensuite sont dit on va gratter un petit peu en bas en match quand 18 neuvième donc on met deux neuvième en plus ce qui permet en fait en bas de mettre les boutons rétro éclairé depuis les mets directement dans le téléphone mais de les mettre sur l'écran donc ça avait du sens puis sont dit tiens on va gratter encore un petit peu en haut avec l'encoche notch qui est décrié ou pas et du coup on va passer en 19 neuvième on va mettre tout en haut une petite encoche dans lequel on mettra le haut parleur la caméra mais ça permettra de mettre les boutons de notification et de réseau en haut les boutons en bas donc on a toujours notre écran 16 neuvième et puis les écroissances de boutons et de caméras bon sont mis écran sont partagés entre de l'écran et les boutons caméra au parleur ça a du sens et ça permet maintenant d'avoir des téléphones de 6,5 pouces si je vous avais dit ça il ya cinq ans 6,5 pouces c'était vraiment des grosses tablettes au format 4 tiers et tout c'était horrible là on arrive sur des modèles qui sont qui sont plutôt intéressants en fait moi je suis assez fan en fait de ce modèle là et certainement le modèle qui va se vendre le plus et le seul puisque les autres franchement ça n'a aucun intérêt mais mais voilà et alors les nouveaux téléphones auront bien évidemment un face à dire de nouvelle génération de deuxième génération qui va déverrouiller encore mieux vu qu'il ya plus de touch id et ça m'étonnerait qu'il nous sorte de derrière les fagots hop un lecteur d'emprunt digital sous l'écran les chinois savent le faire apple non non mais ça doit leur réduire la marche ça doit pas être bon les nouvelles couleurs apparemment il y en a un extra plus blanc alors qu'avant il était plus silver ouais pourquoi pas et voilà donc ça sera un peu tout pour la news bon vous me direz ce que vous pensez un peu ces nouveaux iphone moi je trouve que bah qu'apple fait comme toujours c'est à dire qu'il nous sort un modèle x l'année dernière et cette année il les met à jour comme ils font tous les ans et que l'année prochaine aura peut-être un nouveau modèle je trouve qu'il ya un retard technologique qui est de plus en plus flagrant entre apple et les fabricants android par exemple qui maintenant je veux dire lecteur d'emprunt digital sous les essais classement les caméras pop-up on aime ou on n'aime pas mais voilà lecteur d'emprunt digital sous l'écran c'est quand même pas mal usbt bon ils sont toujours avec leur apple donc il ya vraiment un fossé technologique qui se fait entre les deux marques soit vous êtes pro apple c'est tout bien trop génial machin parce que vous voulez absolument ça donc vous trouverez des choses de merveilleux soit vous dit battre en android le truc que tu as payé 1000 euros chez apple tu peux trouver des trucs aussi bien aussi joli aussi bon photo aussi puissant pour 600 700 euros ça fait quand même 300 euros d'écart 30% de remise quoi toi donc après vous me direz en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ces trois nouveaux iphone est ce que d'après vous ils vont être comme ça s'ils sont comme ça est ce que bah éventuellement vous les seriez tenter ou pas du tout voilà vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux cher en partageant sociaux twitter facebook le plus commentaire en laissant un commentaire vidéo pour dire ce que vous pensez un peu de ces iphone moi j'ai jamais j'en ai eu un une fois ça m'a pas le fait de pas promettre des films dedans et tout ça m'a gonflé donc j'ai pas été fan depuis le début il ya des gens qui adorent ça il y en a qui déteste ça dites moi un petit peu ce que vous pensez un peu ces téléphones là surtout de ces nouvelles versions is 2019 qui sont que de l'enfumage pour moi c'est de l'enfumage en règle je veux dire s'ils sortent comme ça t'imagines ils vont sortir ça au mois de septembre ça veut dire qu'on n'aura plus de nouveaux iphone avant septembre 2019 donc il y aura un fossé technologique qui va se faire qui sera incroyable ça veut dire que l'innovation viendra bien des fabricants androïdes et des fabricants chinois qui vont nous sortir un truc un truc plutôt classe et et à fond qui est apple qui va nous sortir un truc l'année prochaine moi je trouve que vraiment là si tu as aimé la vidéo tu peux mettre un petit pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo bien évidemment tu peux mettre un petit pouce en bas tu peux me a après les iphone ou si tu en as après moi par exemple mais de toute façon elle s'est joué c'est les iphone c'est bien évident allez paix prospérité bonne journée moi je donne rendez vous alors attendez je vais essayer de mettre ma fenêtre ici il est où le muleux hop le muleux il est là je vous souhaite à tous une bonne journée je donne rendez vous peut-être cet après midi s'il ya une news plutôt sympathique là c'est vraiment une news du matin qui fait du bien ça permettra de parler un peu de apple sur la chaîne vu que pas grand chose si on devait faire une chaîne youtube que sur apple on n'aurait un peu rien à manger bonne journée paix prospérité au pire à ce soir 16 heures pour le live bye bye